ça fait des années et des mois que tu n'arrives pas à perdre du poids aujourd'hui on va aborder 5 sujets qui font que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs mais vous allez voir que c'est des sujets qui ne sont abordés par personne et vous allez entendre ça nulle part ailleurs avant que la vidéo ne continue, pour ceux qui veulent avoir une transformation sur 90 jours perdre de poids ou prise de muscle, je m'engage à vous accompagner de A à Z au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, je vais analyser votre physique vous donner votre nombre de calories que vous devez manger, je vais tout vous donner tout ce que vous avez à faire c'est de sortir votre carte bleue et moi je m'occupe de vous pendant 90 jours alors on va commencer par le premier point qui est l'argent ce qui vous empêche d'être porté du poids c'est tout simplement que vous n'avez pas assez de moyens pour manger sain ça demande énormément de ressources financières pourquoi ? parce que les fast-foods avec 5 euros vous avez un gros sandwich qui fait 1000 calories alors que la nourriture saine il va falloir manger beaucoup de riz beaucoup de faucons d'avoine il va falloir investir dans du bio dans des aliments vraiment sains donc c'est la première chose qui nous empêche de perdre du poids c'est l'argent un petit exemple pour ceux qui prennent les accompagnements ça dépend des profils c'est entre 400 et 600 euros pour l'accompagnement de 90 jours mais si vous n'avez pas les moyens vous ne pourrez pas être accompagné et vice versa ceux qui veulent investir dans un accompagnement avec un nutritionniste si vous n'avez pas les moyens vous ce sera difficile d'atteindre vos objectifs en tout cas vous allez prendre beaucoup plus de temps alors prochain point qui vous empêche de perdre du poids c'est le manque de temps mais qui vous relier au troisième point qui est l'organisation mais on va plus parler du temps alors les fast-foods ça porte bien son nom restauration rapide nourriture rapide comme vous voulez ça va beaucoup plus vite lorsque lorsque vous passez beaucoup de temps en cuisine ça vous fait perdre du temps donc manque de temps ce qui fait que vous allez vous rediriger vers les fast-foods ou même vers les salades de chez mcdo qui sont de mauvaise qualité et bien vous allez prendre du poids plus que de perdre du poids donc le manque de temps et ce qui fait que vous n'avez pas le temps de pouvoir préparer vos plats c'est tout simplement l'organisation c'est parce que vous ne préparez pas vos plats à l'avance normalement lorsqu'on suit un régime on passe 70% du temps dans la cuisine pourquoi parce qu'on doit préparer les plats à l'avance en grosse quantité vous préparez une grosse casserole de riz que vous allez manger sur trois jours trois cinq jours même trois trois quatre jours et puis la viande vous préparez assez régulièrement donc c'est l'organisation faut s'organiser préparer vos plats à l'avance et même au delà de l'aspect nourriture le sommeil aussi si vous ne vous organisez pas par rapport au sommeil vous n'avez pas perdu pas parce que le sommeil a une très grande influence sur la prise de poids ou même la perte de poids donc organiser vous préparez vos repas essayez d'accomplir toutes vos tâches dans la journée et le soir au lieu de rester sur le téléphone dormez rapidement plus vous dormez tôt plus vous allez perdre du poids rapidement c'est scientifique je ne vais pas développer là dessus mais en tout cas faites de toute façon appliquer tous les conseils et vous verrez que vous allez atteindre vos objectifs alors quatrième point c'est tout simplement la discipline c'est que vous n'êtes pas assez discipliné même si c'est vrai que manger de la salade c'est pas bon manger du lait des flocons d'avane sans sucre c'est pas bon manger des plats qui n'ont pas de goût c'est pas bon c'est pas grave il faut que vous soyez discipliné il faut même vous forcer pour moi la discipline c'est le fait de faire quelque chose que même si vous n'avez pas envie vous le faites quand même vous devez le faire pour atteindre vos objectifs donc tout simplement se discipliner je sais que ça va aller très très vite la première vidéo que j'ai tourné elle a pris du temps j'ai beaucoup parlé mais là j'ai vraiment envie de finir parce que ça par exemple c'est mes tâches à accomplir j'ai énormément de choses à faire donc j'essaie de faire la vidéo assez rapidement alors dernier point trop d'objectifs sur le long terme de façon très concrète vous vous donnez un an ou même six mois pour pouvoir perdre du poids c'est beaucoup trop long alors que si vous vous fixez un objectif de transformation sur 90 jours là c'est beaucoup plus court donc vous aurez beaucoup plus de détermination alors on va prendre un exemple très concret alors on va prendre l'exemple de on va on va j'arrive allez parler à l'audio parle allez t'es belle ma soeur t'es magnifique tu sais ça on va voir maman maman tu as laissé toute seule comme ça moi je dois travailler kiki ok ça il faut dire aux gens regarde ici il faut dire aux gens qu'ils ont des jobs qui se trouvent trop sur le long terme donc alors bon alors je disais elle est où la bouteille mince ah c'est ce que j'ai cherché alors il y a une première personne avec une bouteille d'eau comme celle ci elle est remplie et une autre personne avec une très 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 grosse quantité d'eau nous sommes dans le désert l'individu qui aura très peu d'eau son objectif c'est de sortir du désert le plus rapidement possible donc il va devoir s'organiser il va devoir économiser donc l'argent il va devoir avoir du temps en tout cas gérer son temps quand je parle du temps c'est par exemple le temps qui va passer à marcher dans le désert va falloir qu'il aille beaucoup plus vite il va pas perdre de temps et le dernier point c'est la discipline va falloir qu'il soit discipliné sur ses gorgés il va pas falloir qu'ils voient n'importe comment on va pas falloir qu'ils se disent bon allez j'abandonne je préfère me laisser mourir comme ça non il va voir peut-être deux petites gorgées des petites gouttes mais en tout cas il sera déterminé organisation économie qui viennent de tomber gestion du temps et discipline et ça c'est sur le court terme alors que ceux qui vont viser les objectifs à long terme on va dire sur un an transformation physique sur un an ils vont se dire bon j'ai une grande bouteille d'eau je vais prendre mon temps de marché sur le désert en fait ils vont se reposer sur les lauriers c'est pas une mauvaise chose d'avoir des objectifs sur le long terme ça peut être une très bonne chose dans certains cas mais je dis simplement que si vous avez des objectifs sous le court terme ça veut dire en 90 jours vous serez beaucoup plus déterminé alors que ceux qui sont qui ont une transformation très très longue sur un an deux ans pour les personnes en très forte pour des personnes en très forte obésité vous allez très très vite être découragé donc petit conseil fils et fixez vous des objectifs à court terme et voilà les amis c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez que j'améliore la qualité audio vidéo si vous voulez plus de vidéos de ceux de ce style là n'hésitez pas à me faire part en commentaire pour ceux qui veulent un accompagnement sur 90 jours donc on en parle justement un accompagnement à court terme pour pouvoir prendre du muscle ou perdre du poids contactez moi en description contactez moi par mail en tout cas et je vous garantis qu'au bout de 80 du jour vous allez atteindre un physique exceptionnel ok j'en dis pas plus pour en savoir plus contactez moi en description à très métaux et que le seigneur vous bénisse allez fin de cette vidéo là normalement tout est bon comment bien exécuté cet exercice là je profite que la charge soit moindre pour pouvoir vous expliquer il y en a ils vont pousser et lever les épaules comme ça vous êtes comme ça il est poussé comme ça vous allez abaisser des épaules et rentrer des homoplathe et ensuite au pouce il est m 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 et c'est exactement comme ça qu'on s'entraîne on s'y repasse la douleur c'est vraiment dans des reps qui vont succéder aux reps précédentes que vous allez construire du muscle donc c'est justement quand ça fait mal poussez et donnez vous à fond c'est la première fois que j'atteins les 20 kilomètres sur cette machine d'habitude je monte progressivement je fais 8 10 et puis je fais une petite montée à 15 17 mai 20 c'est la première fois je sais que je peux courir beaucoup plus vite mais le tapis j'ai pas envie de tomber dessus c'est tellement dangereux j'ai déjà vu tellement de vidéos de personnes qui courent hyper vite sur le tapis il tombe mais moi non ça m'intéresse pas de tomber comme ça c'est assez dangereux donc j'essaie de courir de façon assez modérée